Monsieur le Président, on a aimé un plaisir de ce jour, particulièrement le débat poursuivre. Quelle impression faites-vous ? Le régime a aimé venir, cet entêté a organisé les élections, malgré les appels au reporte, formulés de toutes parts, aussi bien par la société civile, les partis politiques, la conférence des évêques, la hiérarchie des églises protestantes, des églises méthodistes, le conseil suprême des usidements médicaux, et même la religion traditionnelle. Bref, tout le monde était sur le port. Et le régime n'en a pas oublié. Il a organisé ces élections ce jeudi 20 décembre 2018. L'éducation, en principe, de la feuille de route, restée par la CDAO, nous ont amené à demander que les populations touglaises ne participent pas à ce scrutin. Vous savez qu'il était nécessaire de faire des réformes. Les réformes constitutionnelles, institutionnelles, électorales, électorales, découpages, etc. Et nous avons donc, en raison de l'absence de réformes, demandé aux populations de ne pas prendre part à ce scrutin. Et nous constatons avec satisfaction que le mot d'ordre du boycott a été massimement suivi par les populations. Nous avons des informations qui nous reviennent de toutes les parties du Togo. De l'intérieur, comme à Lomé, les populations nous ont suivis. Donc, il s'agit d'un désaveu singulant pour le régime. Et donc, la persistance du régime à organiser ces élections, malgré la non mise en œuvre des réformes, ouvre pour nous une nouvelle crise. Et donc, les populations, nous devons d'abord les remercier pour avoir suivi massivement le mot d'ordre que nous avons lancé, le mot d'ordre du boycott. Également les remercier pour leur mobilisation et leur détermination, leur sens patriotique surtout. Maintenant, comme je viens de le dire, c'est une nouvelle phase qui s'annonce parce que l'organisation de ces élections a amplifié la crise. C'est une nouvelle phase qui s'annonce. C'est une nouvelle phase qui s'annonce. C'est une nouvelle phase qui s'annonce. c'est une première phase qui s'annonce. C'est une deuxième phase qui s'annonce le petit項 ont été à la pénuriel. car il y a la Norwegian était la première phase qui s'annonce. Et avec la plus grande vigueur, nous condamnons et dénonçons avec la plus grande vigueur cette attitude du régime en place. Il s'agit simplement pour le régime de mettre en œuvre une stratégie de terreur pour accompagner son coup de force, son énième coup de force électorale. Et donc, maintenant, comme je viens de vous dire, une nouvelle phase s'ouvre, la résistance commence. Il faut que le régime revienne à la raison parce que pour nous, ce désarbreu cinglant dont il est, l'objet doit lui faire accepter le fait que cette élection doit être purement et simplement annulée. Qu'il y ait une application effective de la feuille de route, c'est-à-dire mesures d'apaisement, réformes, CENI, mise en place d'une nouvelle CENI, d'une CENI inclusive et paritaire qui établit son programme et accomplit toutes les tâches nécessaires pour des élections libres, transparentes, équitables et démocratiques en vue d'une sortie de crise. Voilà. Monsieur le Président, vous venez de le dire, vous parlez de la mise en œuvre de l'accueil de la CIDAO. La CIDAO a envoyé des off-sébateurs, on en a raconté tout partout, là où on a circulé aujourd'hui. Est-ce que faites-vous confiance en la CIDAO pour la mise en œuvre de l'accueil de route ? Ça veut dire que vous ne me suivez pas depuis tout le temps que je parle, que j'ai parlé de la situation, de la crise togolaise. J'ai toujours dit, comptons sur nous-mêmes. Donc, moi, je ne fais confiance qu'au génie du peuple togolais. Je ne fais confiance qu'au population togolaise. La CIDAO, elle fait ce qu'elle veut. J'ai été très déçu ces derniers temps par son attitude, parce que le minimum aurait pu être une évocation, une tentative de faire en sorte que le pouvoir en place applique la feuille de route dont le minimum qu'on puisse dire est qu'elle a été à plusieurs reprises violée. Elle a été violée à raison de la non-mise en œuvre des réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales. Et elle a été, la feuille de route a été violée à raison de ce que ces élections ne sont pas inclusives. L'organisation des élections n'est pas inclusive. C'est plutôt une organisation unilatérale des élections qui donc constitue une violation de la feuille de route. Les observateurs de la CIDAO, c'est-à-dire qu'il vous en a rencontré aujourd'hui ? Non, je n'ai pas rencontré d'observateur de la CIDAO et je ne veux pas faire de fixation sur la CIDAO. Je fais une fixation sur les autorités togolaises et sur ma capacité, la capacité de la C-14 à sortir le pays de la crise. Je ne fais pas de fixation sur la CIDAO. Prenons notre destin en main. Je ne sais pas pourquoi tout le temps on parle du CIDAO et tout ça. Quel est l'intérêt ? Je ne vois pas. Si la CIDAO fait quelque chose, il faut le dire. La CIDAO, elle aurait dû faire respecter sa feuille de route. Elle n'a pas fait. Nous aurions pu, nous, trouver à redire sur la feuille de route. On l'a acceptée. On l'a acceptée. Elle aurait dû faire le minimum de pression pour que la feuille de route soit mise en œuvre. C'est les recommandations. Tout ce qu'elle avait prescrit dans la feuille de route, elle aurait dû faire en sorte que ça soit appliqué. Elle ne l'a pas fait. Maintenant, je ne me préoccupe pas de la CIDAO. Je me préoccupe de la capacité des togolais à agir, à réagir. Certainement, vous l'avez appris. Dans la dernière, jusqu'à ce jour, la tension a été très vive. Je l'enfu de la ville de Sokodé. Et par l'endroit également qu'on a aimé, on a signalé des heures. Les jeux ont été brûlés. Vous avez appelé à empêcher. Aujourd'hui, le constat est là. On vient de finir le scrutin aujourd'hui. Que sera la suite au niveau de la C14 ? Et quel message avez-vous à l'endroit de la culture ? Je l'ai déjà dit. C'est la résistance. C'est la résistance. Nous, nous allons nous réunir. Nous disons déjà que pour nous, ces élections sont libres et de l'un effet. Le pouvoir en place a subi un désagré saignement. Vous avez vu un peu partout. Les populations sont restées chez elles. Et donc, pour nous, Ce sont des élections qui n'ont aucun sens. Et nous allons lutter pour que ces élections soient ennulées. Purement et simplement. Monsieur le Président, merci beaucoup à vous. Je vous en prie. Merci.